et bonjour à tous et bienvenue dans ma cave aujourd'hui un petit vlog rapide pour vous présenter ce que j'ai prévu pour ce superbe environnement de travail j'ai décidé que j'allais mener un petit programme en quelques étapes pour rendre ce lieu de travail un petit peu plus sympatoche parce que bon on est d'accord c'est pas forcément génial en quelques mots voilà ce que j'ai prévu alors comme vous pouvez le voir on a un sol brut des murs bruts en ciment des murs bruts en parpaing et un plafond brut en ciment la première étape ça va être de peindre le plafond et tous les murs avec du blanc donc on va sûrement mettre une petite un bout de sous couche et ensuite on finira avec un coup de peinture standard combien zéro trace d'humidité ou quoi que ce soit dans tous les cas ce sera très bien et ça fera non seulement un truc un peu plus homogène et un peu plus lumineux ça c'est l'étape numéro 1 étape numéro 2 ça va être ce plan de travail de faire un truc qui soit un peu plus utilisable même si ça restera temporaire donc actuellement il est sur trépied et il à peu près à 70 cm de haut un bon plan de travail si j'ai bien compris c'est un plan de travail qui se situe 10 cm en dessous des coudes donc tu laisses ton bras pendre et puis tu mets ton bras comme ça tu replis ton bras et là grosso modo ton plan de travail doit être 10 cm en dessous donc pour moi ça correspond à une hauteur de 1 mètre 10 et donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par positionner ce plan de travail à 1 mètre 10 alors pas de secret ce que je vais faire c'est que je vais garder dans un premier temps cette cette porte et ce que je vais faire c'est que je vais faire des trous dans les murs pour mettre des cales en bois horizontale de ce côté là de ce côté là ici pour que la porte puisse être posée à une hauteur de 1 mètre 10 pour expérimenter justement avec cette nouvelle hauteur voir si ça me convient ou pas ce que je mettrais c'est aussi un pied vertical là pour pour avoir un support sur cette table là quand je bricole dessus et donc ça ce sera la deuxième étape et la troisième étape donc le sol là c'est une chape brute profiter que j'ai une surface de 2 mètres par 2 mètres à peu près pour apprendre à faire un réagriage chose que j'ai jamais fait pour faire un truc un peu lissé en plus c'est l'occasion d'apprendre et comme d'habitude mieux apprendre chez les autres que chez soi j'ai reçu l'autorisation du propriétaire de la cave à la fois de peindre l'ensemble et ensuite je peindrai ou pas seul ça dépend de ce que je fais l'idée c'est que je me permets de faire tout ça chez quelque chose qui n'est pas chez moi d'une part parce que ça me permet d'apprendre et d'autre part parce que ça coûte quand même pas grand chose j'imagine j'en sais rien mais j'imagine que je vais m'en tirer pour 50 à 100 balles quoi c'est toujours ça de pris comme expérience alors la partie suivante ça va être de permettre si je veux faire le réagriage de plus rien avoir au sol pour plus rien avoir au sol ça tombe bien vu que j'aurais fixé cette planche là contre le mur ici contre le mur là il reste le sujet du pied donc j'ai trouvé une solution temporaire je ferai un trou dans la porte ici et j'utiliserai ça entre là pour y fixer un crochet ce qui me permettra de soutenir comme ça je pourrais tout chargé sur ce plan de travail et il y aurait plus rien au sol ce qui permettrait de faire tranquillement le réagriage au sol donc ça c'est la première partie de la roadmap la deuxième partie de la roadmap elle se ferait de nouveau en deux sous-parties alors la première ça consisterait aussi à faire un vrai établi et dans l'idée ce que j'aimerais bien faire c'est des chariots sur roulettes qui seraient glissés sur l'établi comme ça quand j'ai besoin d'un truc je tire le chariot et je fouille dedans ou alors je fais un vrai établi entre guillemets en menuiserie avec des tiroirs etc mais l'idée c'est que si je fais juste un plateau et des trucs roulants je peux tranquillement déplacer ça d'un endroit à l'autre le jour où je quitte cette cam et pour finir je pense que je mettrais une dalle d'osb ici ça me permettra de fixer les outils par exemple et puis je pourrais faire un rack d'étagères ici pour poser les choses dessus et la même chose dans le recoin de l'entrée des étagères et ici sûrement un tableau pour griffonner un tableau véléda je compte garder le stock rangé à peu près ici j'ai quand même un espace vide dans lequel je puisse stocker les affaires avec lesquels je bricole et sinon pour finir en termes d'équipement la question qui se pose c'est toujours la même pour faire des jolis trucs en menuiserie il ya besoin d'avoir des trucs plats et des trucs d'équerre alors en termes de machine outil vous vous ditesz bien que dans une cave de moins de deux mètres par deux mètres je peux rien mettre dedans donc une dégauchisseuse c'est pas possible une raboteuse une raboteuse d'établis ça c'est possible à la limite je la sors je la pose je passe les planches dedans mais du coup il n'y a pas d'aspirateur à copeaux ce qui fait que ça va faire un bordel incroyable à nettoyer et l'autre truc si j'avais la place ce serait une scie une scie à ruban l'idée elle est simple c'est que normalement tu achètes du bois brut si les planches elles sont épaisse tu les refondes dans l'épaisseur et ensuite tu les dégauchis tu les rabotes dégauchir ça peut se faire à la main c'est un peu long un peu chiant mais ça se fait très bien parce que c'est une question c'est une question d'adresse et de précision raboter donc ça veut dire mettre à l'épaisseur franchement c'est un boulot débile donc c'est pour ça qu'il ya des raboteuses d'établis on peut aussi bricoler puis dégauchir avec une raboteuse en mettant des cales etc donc ça marche et du coup c'est pour ça que si j'achète un outil un outil on va dire pseudo stationnaire il ya des chances que ce soit une raboteuse d'établis pour le reste sinon il ya une autre possibilité c'est que je m'achète effectivement une dégauchisseuse et une scie circulaire mais que je les installe ce qu'aussi dans l'apprenti chez les beaux-parents comme ça le gros oeuvre je le fais chez eux et ensuite je ramène des planches ici pour finir voilà pour ce petit vlog rapide sur le futur de la cave à la prochaine